Christian Arbelot, bonjour. Bonjour. Dans les podcasts précédents, nous avons beaucoup parlé de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Alors, qu'en est-il de la culture de la guerre de l'information américaine ? Car contrairement aux idées reçues, l'histoire nous rappelle que les États-Unis ont pris le train de la guerre de l'information en marche. Qu'en est-il de votre point de vue ? Alors, pour répondre à cette question, je vais diviser mon intervention en deux petites parties, sans vouloir être trop académique, mais la première, c'est la Première Guerre mondiale et ses conséquences. Et la seconde portera sur la Seconde Guerre mondiale. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur deux ouvrages qui m'ont aidé justement à traiter le sujet. Le premier, c'est l'ouvrage de Jeanne-Henriette Louis, qui s'appelle « L'engrenage de la violence, la guerre psychologique aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale », qui est paru chez Payot en 1987. Et l'autre, qui est un ouvrage beaucoup plus récent, de Maude Kessar, aux presses universitaires de Rennes, « Stratégie d'influence et guerre de l'information ». Alors, si on revient justement au contexte de la Première Guerre mondiale, rappelons-nous qu'à cette époque, les États-Unis ne sont pas encore la puissance dominante du monde. Mais c'est vrai qu'il y a un élan industriel qui se répercute sur l'organisation de la société américaine, notamment par le développement des médias en presse papier, bien sûr, et ensuite en médias radiophoniques. Et cette articulation entre les deux va amener le président Wilson à s'interroger sur l'après-Première Guerre mondiale, quand elle sera terminée, et le nouvel ordre mondial qui va en découler. Et c'est ce qui explique que, même si les États-Unis entrent très tardivement dans la guerre, rappelons-nous 1917, la guerre a commencé en 1914, il n'empêche que, pour entrer dans cette guerre, ils vont faire à la fois des efforts sur le plan de la production industrielle en industrie de défense, dans l'envoi de troupes, qui, rappelons-le, vont être formées principalement par les Français, et ensuite, dans l'accompagnement de tout ce qui est la notion de guerre létale. Et là, on tombe sur la déclinaison des différents volets de ce qu'on pourrait appeler la guerre de l'information, notamment sous son angle psychologique. Alors, sous l'angle psychologique, que fait le président Wilson ? Il a compris qu'il était absolument nécessaire de créer une agence officielle de propagande, et c'est ce qu'il va faire, il va s'appeler le Committee of Public Information, le CPI, qui est dirigé, ça aussi c'est un élément qu'il faut noter, par un journaliste américain qu'on qualifie aujourd'hui d'étiquette de progressiste, ce qui veut dire que ce n'était pas un conservateur. On a déjà donc quelqu'un qui a un peu un côté subversif. Alors cet homme s'appelle George Creel, et l'intérêt du choix de cet homme, c'est qu'il était très méfiant par rapport à la propagande traditionnelle, et c'est ce qui va, lui, l'amener à essayer de travailler à travers tous les cadeaux de transmission possibles, donc presse, radio, sur un enjeu qui nous semble finalement assez naturel avec le recul du temps aujourd'hui, c'est comment mobiliser la population américaine pour un éventuel effort de guerre, et surtout pour une participation directe des États-Unis dans la guerre elle-même, c'est-à-dire l'envoi de troupes sur le territoire européen, là où la guerre a lieu justement. Oui, rappelons la raison de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. Pour mémoire, donc le 16 janvier 1917, Arthur Zimmermann, qui était secrétaire d'État allemand aux Affaires étrangères, adresse un télégramme secret à son homologue mexicain pour lui faire part de l'intention de l'Allemagne de reprendre la guerre sous-marine dans le conflit qu'il oppose à la France et au Royaume-Uni. Et Zimmermann propose par la même occasion une alliance au Mexique, avec à la clé, en cas de victoire, l'annexion du sud des États-Unis. Et ce télégramme, c'est important de le rappeler, est intercepté par la marine britannique et transmis au président américain Wilson, qui avait été réélu peu de temps avant sur un programme isolationniste. Et Wilson, on va le faire opportunément publier dans la presse le 1er mars 1917, qui va pousser l'opinion américaine, jusque-là neutraliste, à accepter l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés pour la fin du premier conflit mondial. Et donc, pour ce faire, ce fameux George Krill, il va être assis devant parce qu'il va introniser des nouvelles pratiques. Et notamment, citons-en une, qui est les prises de parole du président Wilson, qui vont être transmises au niveau international et traduits dans un délai de moins de 24 heures, non seulement aux États-Unis, bien sûr, mais traduits vers l'extérieur et à l'international. Et en fait, rien que ça, alors que, je le répète, les États-Unis, c'est une force qui apparaît sur la scène internationale et qui n'a pas du tout les capacités militaires qu'à la France, par exemple, au même moment, eh bien, Wilson, grâce à ce pouvoir de prise de parole, il va devenir très naturellement le porte-parole, d'une certaine façon, de l'ensemble des puissances alliées. Alors, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'il y a à la fois l'usage des techniques modernes d'information pour sensibiliser la population américaine, ne pas hésiter, bien entendu, à recourir à la censure, parce que déjà, à cette époque-là, la communauté germanique installée sur le territoire américain représentait potentiellement une menace, alors pas une menace en termes de masse, mais elle pouvait, effectivement, par certains de ses membres, donner un appui au renseignement allemand. Et il faut bien prendre en compte ce petit détail, qui n'est pas anodin, c'est que l'Allemagne, le deuxième Reich, va envoyer sur le sol américain, quand les États-Unis entrent en guerre, des équipes pour commettre des attentats sur le sol américain vers des cibles qui sont liées à cet effort de guerre. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois la volonté de communiquer, de créer une sorte de phénomène d'empathie pour la mobilisation, venir au secours de l'Europe, etc. Et puis, il y a aussi l'aspect coercitif, c'est-à-dire comment on va pratiquer aussi la censure, comment on va essayer d'isoler le mieux possible les discours qui pourraient naître, notamment dans certaines fractions de cette population germanique installées aux États-Unis et ayant d'ailleurs la nationalité américaine. Puis, il y a un troisième élément, c'est qu'effectivement, les Américains vont, et c'est là où on voit qu'ils prennent le train en marche d'ailleurs, sur ce terrain-là précis, ils vont adopter les mêmes techniques de propagande que les Français et les Britanniques, ce qu'on a appelé dans certains cas la propagande des tranchées, c'est-à-dire l'utilisation notamment des tracts largués déjà par avion. N'oublions pas qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, l'armée française avait plusieurs milliers d'aéronefs, donc ce n'était pas un phénomène anecdotique. Et puis aussi, là, il y avait l'aspect non visible ou l'aspect manipulatoire, ou ce qu'on pourrait qualifier de l'aspect invisible, c'est-à-dire recours à la désinformation dans la presse étrangère, y compris en essayant d'atteindre la presse allemande, de l'usage des rumeurs, des contre-vérités, tout ça pour porter atteinte au moral de l'ennemi et à sa manière de percevoir les choses. Ce bilan-là, il est intéressant, pourquoi ? Parce que tout le système qui accompagne cette politique de prise de parole, gérée quand même au plus haut niveau des États-Unis, c'est-à-dire Wilson, c'est lui qui prononce les discours, va après-guerre être maintenu dans le sens où il apparaît un système technique, les transmissions télégraphiques, la création de systèmes d'information, la production cinématographique. Tout ça va commencer à s'emboîter et ça perdurera. C'est-à-dire que l'aspect industriel qui fait de l'information un vecteur dont on cherche à tout prix l'usage pour mieux se faire voir et mieux rayonner au niveau mondial, c'est une innovation acquise et préservée. En revanche, et ça c'est un point très important, tout ce qui est l'acquis dans le domaine de la guerre de l'information proprement dite, c'est-à-dire avec une articulation très forte entre ce qui se passe sur le terrain militaire, ce qui peut se passer sur le terrain logistique du terrain militaire, c'est-à-dire comment faire pression, notamment sur les pays neutres par lesquels passe la contrebande qui alimente l'Allemagne en produits divers et variés ou en matières premières. Là, il y a des pratiques qui ont été inventées et notamment des pratiques reliées au monde du renseignement de l'époque, renseignement militaire, qui vont être perdues. Pourquoi ces pratiques sont-elles perdues ? Parce que dès qu'on bascule dans la période qu'on appelle l'entre-deux-guerres, eh bien, on démonte tout ça, il n'y a pas de pérennisation de ces fameuses pratiques, on perd la mémoire opérationnelle et il est clair que la situation qui cristallise un peu ce phénomène-là, c'est la crise de 1929, c'est l'isolationnisme qui naît aux États-Unis à la suite de cette crise de 1929 et un courant non négligeable qui va naître au sein de la population américaine par rapport à l'approche d'une nouvelle guerre et surtout d'un nouveau conflit mondial et qui dit conflit mondial, c'est-à-dire la question de nouveau de l'engagement des États-Unis avec des soldats américains sur territoire étranger et toutes les conséquences qui découlent de leur participation à cet affrontement militaire. Donc là, en fait, durant cette entre-deux-guerres, va naître aux États-Unis un courant anti-guerre, appelons-le comme ça, on l'appelait plutôt isolationniste à l'époque et c'est un courant qui est important parce qu'il est composé de différents milieux de la société américaine. Alors question en vélo, quels sont ces milieux ? Alors le premier, qui est peut-être le plus significatif, c'est qu'un certain nombre d'associations d'anciens combattants américains de la Première Guerre mondiale prônent non pas fort de leur participation à ce premier conflit, cette Première Guerre mondiale, une sorte d'encouragement, d'effort patriotique pour un bis repetita dans la Seconde Guerre mondiale, donc pour y aller, comme on dit, en fait non. Eux, ils sont isolationnistes, ils n'ont pas envie de revivre ce qu'ils ont vécu dans les tranchées en France, notamment, et c'est un premier lieu de contestation et donc on peut considérer qu'ils font partie de ce mouvement anti-guerre. Ensuite, il y a des associations religieuses et ces associations religieuses, ce n'est pas étonnant que les plus véloces prennent la parole de manière forte, ce sont notamment des associations composées d'immigrés européens récents. Ensuite, il y a une troisième composante, ce sont des groupes extrémistes, racistes, comme le Ku Klux Klan et d'autres. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer d'une image de l'extrême droite, blanche, militarisée, etc., non, ces gens-là sont aussi isolationnistes. Et puis, il y a une quatrième composante qu'il ne faut pas du tout négliger, c'est qu'aux États-Unis, entre les deux guerres, et notamment à partir de la fin des années 20 et début des années 30, on voit émerger des groupes trop nazis qui prennent appui en partie sur la communauté d'origine allemande et qui est de nationalité américaine, par exemple, le German-American Bund, ou un comité plus important, intéressant, d'ailleurs, dans l'expression, qui s'appelle l'America First Committee. Et cette entité-là va porter le message que les États-Unis n'ont aucun intérêt à rentrer dans une nouvelle guerre, comme ça a été le cas entre 1914 et 1918. Et on voit bien, d'ailleurs, que du côté du monde économique, il y a une très forte division entre partisans de l'effort de guerre, d'une part, et d'autre part, ceux qui préfèrent protéger l'acquis, protéger le potentiel industriel américain et ne pas le dilapider dans une économie de guerre qui changerait les données du niveau de vie de la société américaine et de sa progression dans la société de consommation. Et il y a notamment, par exemple, ce que nous rappellent les villes à tout, les Américains des États du Midwest qui manifestent une aversion assez forte par rapport à une participation guerrière, disons. Donc, il est clair que le pouvoir politique américain est dans une situation compliquée à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus compliquée qu'au sein même du gouvernement fédéral et de ses institutions, il y a des gens qui ne partagent pas le même avis. Entre la position de l'ambassadeur américain à Berlin qui est anti-nazi et qui lance des messages d'alerte et la position du département d'État à Washington qui est beaucoup plus mesurée parce qu'il y a quand même dans la tête de ce département d'État l'idée que l'Allemagne nazie peut être un bon rempart face à la progression de la révolution mondiale souhaitée par l'Union soviétique qui ne cesse d'être active depuis 1917 jusqu'à 1941, date de l'entrée en guerre des États-Unis. Donc, on voit bien qu'il y a cette particularité de la non-unité du politique américain et de l'administration américaine à l'approche de ce second conflit mondial. Ce qui oblige le président Roosevelt donc en mai 40 à reprendre le dossier comme on dit et à essayer d'organiser un premier volet du système appelons-le de guerre de l'information globale américain. Et bien entendu, la priorité, la première priorité, une fois de plus, ça va être de sortir les États-Unis et la population américaine de cette tendance isolationniste et d'affaiblir le plus possible le mouvement anti-guerre. Donc là, de nouveau, Roosevelt fait appel à un journaliste, en l'occurrence William Allen White, qui appartenait à l'aile libérale des Républicains et qui était plutôt un pro-New Deal, donc quelqu'un qui s'inscrivait dans, non pas dans le conservatisme mais dans la prise en compte de la dimension sociale de la crise et les leçons qu'il fallait en tirer pour aider la population à ne pas sombrer corps et bien dans les effets de la crise de 1929. Donc cet homme-là, il va littéralement être en première ligne sur ce qu'on a appelé « battlefront on the vine », c'est-à-dire une sorte de front psychologique et la mission que lui donne le président Roosevelt, c'est de faire en sorte qu'aux États-Unis, le courant anti-guerre soit le plus faible possible et surtout de faire accepter l'intervention américaine dans la guerre. Alors c'est là où on voit apparaître un certain nombre d'organismes qui sont créés entre 1940 et 1941 avec une prédominance disons de la communication, c'est-à-dire de l'affichage d'un discours officiel revendiqué, assumé comme tel. Donc par exemple le coordinator information qui va jouer un rôle important, le COI, il y a aussi le foreign information service, tous ces organismes sont quand même plus dans ce qu'on pourrait qualifier de propagande ouverte et assumé officiellement. La fameuse propagande blanche abordée dans un de nos précédents podcasts. Et puis à côté de ça, et c'est beaucoup plus modeste, et c'est là où on voit que les États-Unis prennent d'autant plus le train en marche, c'est qu'ils sont quand même, à cause de leur perte de mémoire, très très faibles et très fragiles dans l'aspect invisible, opérationnel, lié au renseignement de la guerre de l'information. Pour ça que quand en 2022 je lis encore des auteurs qui disent en propos de la guerre de l'information ce sont les États-Unis qui ont inventé le concept et ce qui en découle, c'est faux. Et il faut arrêter de réécrire l'histoire en fonction d'effets modes ou en fonction d'impressions qui datent des 20 dernières années. Restons dans la réalité, ne la réinventons pas, car sinon, bien entendu, toute la réflexion qui peut exister dans l'armée française ou ailleurs, que ce soit au Quai d'Orsay ou au SGDSN ou dans d'autres systèmes, elle va être faussée par une mauvaise lecture de l'apparition des concepts, leur cheminement et les leçons à tirer des différentes cultures nationales dans ce qu'elles ont eu de positif ou de négatif. Donc, le président Roosevelt créé une agence militaire, Special City Group, au sein du deuxième bureau de l'armée, Military Digital Division, qui était quand même très embryonnaire. Rappelons à nos auditeurs que dans les armées, le deuxième bureau désigne couramment les services de renseignement militaire. Et il a quand même le réflexe d'envoyer à Londres quelques personnes autour du colonel d'Olavane pour tout simplement aller à la source, c'est-à-dire aller étudier ce que les Britanniques, qui ont beaucoup plus de savoir-faire, beaucoup plus de savoir, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de mémoire que les Américains, à ce moment-là. Le modèle, il n'est pas aux États-Unis, il est en Grande-Bretagne. Et une fois de plus, ne mélangeons pas tout en réécrivant l'histoire de la guerre de l'information. Sinon, eh bien, on aboutit à des contresens. Qu'on fait à notre podcast 14 sur les alchimistes britanniques de la guerre de l'information ? Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il faut un choc psychologique, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire, il s'est passé à Perlarbourg, l'attaque brutale aérienne de l'Empire du Soleil Levant sur les États-Unis pour essayer d'endommager le plus possible une partie de la flotte de guerre américaine. Et ce choc révèle, en fait, l'incohérence du système américain. C'est-à-dire, Roosevelt se rend bien compte que, d'un côté, ce qui fonctionne, c'est la propagande ouverte pour mobiliser la population américaine et limiter le plus possible les effets négatifs du mouvement anti-guerre, mais de l'autre, qui ne fonctionne pas bien, c'est le reste. Et le reste, c'est aussi bien l'aspect cognitif, c'est-à-dire, de nouveau, dans le domaine ouvert, tout ce que les États-Unis peuvent construire comme discours pour affaiblir l'ennemi. Et eux, ils vont avoir deux ennemis. D'une part, les Allemands, d'autre part, les Japonais. Et puis, tout le retard à rattraper par rapport au savoir-faire européen et particulièrement au savoir-faire britannique pour être intégré aux manœuvres interalliées d'intoxication, de tromperie de l'État-major allemand. Et ça va être, qu'on a déjà évoqué dans des podcasts précédents, toutes les démarches menées par les Britanniques pour tromper les Allemands sur les fameuses scènes de débarquement, que ce soit en Sicile ou sur le continent européen, notamment du côté atlantique. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'obligatoirement, il faut réorganiser le système et c'est ce à quoi va s'employer le pouvoir fédéral américain. Il crée en mars 1942 le Joint Psychological Warfare Committee, qui est commun aux trois armées, qui a pour fonction de formuler des plans d'orientation, notamment de la sous-partie, disons, qui est la guerre psychologique, en accord avec le comité de l'état-major inter-armes, et afin de se coordonner entre agences gouvernementales, puisqu'il y en a plusieurs qui sont concernées par ce programme. C'est évident qu'il est clairement dit à l'époque que les Américains ont, contrairement à nous, Français, où il faut parfois aller lire dans le canard enchaîné l'état des lieux, ce qui est quand même déplorable. Les Américains, à l'époque, ont conscience qu'il y a une guéguerre, comme on dit vulgairement, entre différentes agences fédérales, autour de cette nouvelle mission. Je cite le canard enchaîné, puisque le canard enchaîné citait la guéguerre qui semblerait avoir lieu en France, entre le Quai d'Orsay d'un côté, qui veut créer son système, l'armée de l'autre, ou d'autres administrations, et on n'a pas encore réussi à harmoniser le système comme ce que les Américains vont faire. Parce qu'ils n'ont pas d'autre issue que de le faire afin d'être synchrone par rapport à ce que font les Britanniques. Donc, il est vital, justement, pour le pouvoir américain de synchroniser les actions de guerre psychologique, mais aussi, on n'appelle pas ça encore comme ça, mais en fait, c'est ce qu'on qualifie nous aujourd'hui de guerre de l'information, c'est-à-dire tout l'aspect fermé lié au monde du renseignement où on a l'intoxication, la désinformation et d'autres démarches. Donc, cette coordination souhaitée, elle va être progressive, ça ne se déroule pas sur un claquement de doigts, elle va se faire en plusieurs étapes, et la première étape, c'est de renforcer la guerre psychologique à vocation prioritairement intérieure, parce que, vous l'avez bien noté, l'entrée en guerre contre deux ennemis, le Japon et l'Allemagne, c'est aussi la maîtrise des communautés d'origine germanique ou japonaise sur le territoire américain, et vous savez très bien que les Américains n'y sont pas allés par le dos de la cuillère, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont réuni une grande partie de la population japonaise qu'ils ont mis dans des camps sur la côte ouest des États-Unis pour contrôler cette population, et puis, de manière beaucoup plus professionnelle, ils vont justement de nouveau cerner les individus qui ont un talent dédié à cela, par exemple, toujours dans le monde journalistique, on va prendre un certain Elmer Davis qui aura la responsabilité au sein de l'Office of World Information WI de toute la propagande intérieure, avec cette propagande intérieure où on intègre aussi l'aspect extérieur, c'est-à-dire ce qu'on dit à la fois aux Américains mais ce qu'on va aussi dire aux Européens, ce qu'on va aussi dire à des populations qu'on cherche à convaincre à maintenir sous sa coupe du côté de l'Asie. Donc là, il y a un travail de production d'informations pour maintenir le moral, parce que n'oubliez pas qu'au départ, en 1941, on ne peut pas dire que les nouvelles soient très réjouissantes suite à Perlardbourg, et d'autre part, essayer de contrôler, c'est vraiment un système de contrôle très très fort de la société américaine pour qu'il n'y ait pas des ennemis intérieurs qui la déstabilisent à la fois par la parole mais aussi éventuellement avec des actes. D'ailleurs, Christian Velo, je ne suis pas certain que cet épisode du contrôle de l'ennemi intérieur soit toujours bien connu. Et puis, d'autre part, et de manière plus modeste, on voit apparaître la création de l'Office of Strategic Service, l'OSS, qui va être confié justement à ce fameux William Donovan qui était allé en Grande-Bretagne, et l'OSS va petit à petit tenter de rattraper son retard par rapport au service britannique, essayer de comprendre comment est organisé le système britannique pour le copier. Et très vite, on va voir apparaître des tensions entre l'Office of War Information qui a théoriquement vocation à travailler sur les sources ouvertes, en priorité sur l'intérieur, c'est-à-dire la population américaine, mais aussi, et c'est là où commence la zone de frottement sur l'extérieur, c'est-à-dire la voie de l'Amérique vers l'Europe et la voie de l'Amérique vers l'Asie, et là, bien entendu, commencent ces guerres de chapelle. Alors, Christian Rambulot, comment expliquer l'existence de tels freins organisationnels au risque de la paralysie ou du moins de l'inefficacité ? Ce qui est clair, c'est que dans ce déroulé, il y a une démarche qui se scinde en deux et qui va créer un problème lourd dans la conduite des opérations. La première, c'est la communication ouverte qui s'appuie à partir d'un discours officiel de l'Amérique en guerre et son objectif, c'est la mobilisation de l'opinion publique. Typiquement, si on se réfère à la période actuelle, ça devrait être la mission de certaines administrations en France par rapport à ce qui se passe en Ukraine, mais pas seulement, et du Quai d'Orsay. Mais là, j'insiste, on est sur la communication ouverte, revendiquée, à partir d'un discours politique qui serait celui du président de la République en poste et de son gouvernement. Et puis, il y a le second axe qui, lui, est un axe offensif et non pas simplement défensif ou à vocation justificative et qui est l'axe qui consiste à déstabiliser l'ennemi par des moyens subversifs. Et là, on est bien dans le domaine des actions invisibles, des services spéciaux et c'est là où l'OSS, qui est à la remorque des services britanniques, dans toutes les opérations majeures d'intoxication menées entre 43 et 44 sur sol européen, 45 même, pardon, sur sol européen, et ces deux axes, je remarque actuellement en France, on travaille principalement sur le premier axe et que le second axe qui est offensif, ça reste le parent très, 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 très pauvre de la pensée présidentielle et très, 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 très pauvre du système français dans sa globalité. Et c'est intéressant de constater cela, pourquoi ? Parce qu'on y reviendra, bien entendu, quand on va parler de la culture française de guerre de l'information et de son cheminement entre les années de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la période actuelle, en fait, cette culture de la prise de risque, cette culture offensive, eh bien, hélas, elle tourne le dos au système français. Et il faudra revenir sur ce cheminement pour comprendre pourquoi en France aujourd'hui, on est à ce point frileux et voire démotivés par rapport à une pratique offensive de la guerre de l'information alors que alors que l'histoire nous enseigne, l'histoire du XXe siècle, que la guerre de l'information, c'est principalement une démarche offensive et c'est une démarche défensive, mais dans les termes que j'ai évoqués, c'est-à-dire essayer d'avoir l'appui d'une population. Mais l'appui d'une population, c'est pas le contact, le feu, le rapport de force et sa résultante. c'est, je répète, l'appui, ce qui est fondamentalement différent. Alors, nous y reviendrons dans nos prochains podcasts car si je vous suis bien, Christian Arbulot, nous aurions aujourd'hui 50 ans, voire même 70 ans de retard. Alors, si je reviens sur l'histoire américaine, il est clair que cette espèce de dissociation des deux axes entre le défensif et l'offensif, ça va amener de nouveau le président américain à essayer de clarifier les choses et ça va se faire par une ordonnance du 9 mars 1943 où il indique clairement que l'OSS doit limiter son action aux opérations de propagande noire et aux actions subversives donc à un rôle clandestin. Là, on parle bien des services spéciaux positionnés hors des États-Unis et deuxièmement, l'Office of World Information est appelé à coopérer avec l'armée sur les théâtres militaires dans des opérations de propagande blanches, ouvertes et directes et tandis, j'insiste, que toutes les composantes de cet Office of War Information, elles sont sous l'autorité directe du commandement en chèque militaire des opérations. Alors, tout ça, ça donne des résultats. C'est quelque chose qui n'est pas une machine à fabriquer du trac qui tourne à vide, qu'on largue par avion et que personne ne lit. Exemple, lors de la campagne de Tunisie, il y a été une campagne qui a été assez importante parce que c'était la remise en question de toute la stratégie allemande avec l'Africa-Corp et le repli allemand vers le continent européen. Donc, lors de cette campagne de Tunisie, il a été largué plus de 20 millions de tracts invitant à la reddition et il faut noter qu'entre mars et avril 1943, plus de 250 000 allemands qui se sont rendus aux troupes alliées brandissaient ces tracts. Donc, ce n'est pas tout à fait anodin comme phénomène et ce côté massif du lien entre le trac brandi par quelqu'un qui se rend n'oubliez pas que c'est un militaire allemand a été tellement remarqué qu'on a considéré après-guerre que c'était une des plus grandes victoires de la guerre psychologique anglo-américaine dans toutes les opérations qui ont été menées de propagande blanche. Pourriez-vous un autre exemple ? Si je prends un second exemple, c'est par rapport au débarquement en Sicile. Il y a eu une attaque du Nil, l'île de Pantelleria, où, de nouveau, on a utilisé les tracs, on a utilisé la pression psychologique létale en bombardant et la pression psychologique non létale par le trac cargué par avion sur 10 000 Italiens qui défendaient l'île et il est clair que ça a eu un effet puisque les soldats ont eu un mouvement à l'intérieur de ces troupes italiennes qui était tellement important parce que les soldats suppliaient le chef qui commandait d'arrêter cette guerre et ces troupes complètement démoralisées ont fini par se rendre parce que le commandant a suivi la vie de ces troupes, c'est le cas de le dire, et il l'a dit après quand il a été débriefé par les structures alliées chargées de cette démarche que l'effet psychologique a été déterminant dans sa prise de décision. Donc, on voit bien que l'intégration des Américains dans le système créé ex nihilo par les Britanniques grâce à Winston Churchill en 1940, elle va être finalement très efficace et dernier exemple pour illustrer justement cette efficacité, c'est la participation, je dis bien la participation et non pas la création. C'est la participation de l'armée américaine à une manœuvre d'intoxication des Allemands à travers la création d'un groupe d'armée qui n'existait pas en fait, qu'on a appelé le FUSAG, F-U-S-A-G et cette armée qui était composée de chars de batterie en caoutchouc, de fausses infrastructures avec 200 faux navires, un faux terminal pétrolier, 50 escadrilles de faux Spitfire ou de P-51 Mustang, tout cet ensemble-là s'était bien entendu mené par les Américains qui ont fait croire, y compris par des communications radio-fictives mais en limitant d'ailleurs ce type de trafic parce qu'ils savaient que les Allemands étaient très doués pour percer la tonalité de ces communications pour voir si oui ou non c'était des fausses communications ou des vraies communications. Toujours est-il qu'on était là beaucoup plus dans le visuel et les appareils allemands qui survolaient de temps à autre le territoire britannique et qui prenaient des photos ont filmé ou photographié cette fausse armée et ont fait croire aux Allemands qu'elle pouvait exister. Ce qui veut dire qu'on a à la fin de la guerre un résultat qui est très intéressant c'est-à-dire que le modèle britannique qui est vraiment dans l'histoire occidentale le modèle de référence de la guerre de l'information sous ces deux aspects à la fois la guerre psychologique menée par sources ouvertes et n'oublions pas qu'a fait la BBC et d'autres supports équivalents et d'autre part le modèle invisible mené par sources fermées de renseignements et là on est sur la guerre de l'information avec les services spéciaux. Il est clair que les Américains ont très vite monté en puissance sur l'ouvert à cause justement de ce système qui a été pérennisé après la première guerre mondiale c'est-à-dire la presse la radio Hollywood la corrélation entre ces trois entités donc la force médiatique et la force de divertissement qui ont été sollicitées pour faire de la propagande en faveur des pays alliés et d'abord des Etats-Unis et puis ce que le système de renseignement américain a appris des Britanniques et ensuite a professionnalisé à la fin des années 40 quand on a créé la CIA et d'autres organismes c'est-à-dire comment intégrer directement au système de renseignement une démarche de guerre de l'information qui pouvait avoir des aspects ouverts et des aspects fermés et rappelez-vous on en a parlé lors d'un précédent podcast c'est tout ce qui s'est passé notamment entre 1947 et 1975 avec ce congrès pour la liberté de la culture la manière de contrer le progressisme par la dissidence et surtout la manière de manipuler tout un tas de structures par le biais du renseignement fermé pour déstabiliser et affaiblir l'ensemble du système soviétique qui était à la sortie de la guerre assez puissant et que les américains devaient rattraper oui vous faites référence au podcast numéro 11 la CIA mène la danse à l'ouest donc voilà ce que je voulais dire sur cette culture américaine de la guerre d'information dans un prochain podcast on abordera le versant pacifique de cette guerre et je serai amené à reparler du système américain qui là va fonctionner de manière totalement différente et vous verrez pourquoi Merci Richard Bullot alors quand vous dites le système pacifique ou bien sûr dans le pacifique qui n'est pas toujours pacifique oui absolument très bien écoutez rendez-vous pour un prochain podcast qui s'annonce d'ores et déjà passionnant qui s'annonce